Seigneur, pour ta grâce, nous élevons nos voies vers toi, tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre connaissance. Merci Saint-Esprit pour la vie du Dieu, et merci Saint-Esprit pour ta victoire. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons et nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ta main des grâces, ta main des faveurs dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élèvons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, inonde ma vie. Saint-Esprit, inonde mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous bénissons ton Seigneur, éternel Dieu, grand et tout à l'heure. Nous t'élouons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Merci d'être tendre et t'emmener des grâces. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta magnificence au nom puissant de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci de répandre ta grâce au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissant et nous te rendons toute la gloire. Soyez béni, béni-médiaire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, béni-médiaire au Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. Nous élevons nos voix vers toi et nous rendons grâce à notre Seigneur, à notre Dieu, au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui règne et qui vit à jamais. Béni-médiaire au Seigneur, nous voulons rendre grâce à celui qui nous a créés, à celui qui nous donne la vie. Nous voulons le bénir pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et Béni-médiaire au Seigneur, ce soir, nous croyons en un Dieu vivant et vrai. Nous croyons au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous sommes en train de louer, de célébrer. Béni-médiaire au Seigneur, nous voulons prier, Béni-médiaire, qu'il s'élève, qu'il s'élève parmi nous, Béni-médiaire au Seigneur, et qu'il se manifeste au milieu de nous. Béni-médiaire, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Et le Dieu que nous prions, Béni-médiaire au Seigneur, n'est pas un nom pour qu'on joue avec. C'est véritablement un Dieu vivant et vrai. Nous allons élever nos voies, Béni-médiaire, pour que les dieux vivants et vrais au milieu de nos Béni-médiaires s'élèvent et se manifestent. Dans nos vies, dans nos familles, Béni-médiaire, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu réel et vivant. Nous allons élever nos voies vers lui, Béni-médiaire, pour dire Seigneur, nous invoquons ta présence au milieu de nous. Que ta présence soit réelle et manifeste dans nos vies, dans nos familles respectives, nous invoquons ta présence. Nous allons élever nos voies, Béni-médiaire au Seigneur, nous allons invoquer la présence de notre Seigneur et notre. Alléluia. Tendre Père, nous élèvons nos voies vers toi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci grand roi de l'univers, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci éternel, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, merci d'étendre ta main de grâce au milieu de nous. Merci de manifester ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous n'avons point de Dieu comme toi, nous n'avons point de Dieu semblable à toi. Tu es l'unique, le seul, le véritable Dieu, celui sur que nous croyons. Nous invoquons ta présence au milieu de nous. Nous invoquons ta présence dans nos vies encore, ce soir éternel, notre Dieu. Manifeste ta présence parmi nous, manifeste ta présence dans nos vies. Manifeste ta présence dans nos familles respectives, au nom puissant de Jésus. Les dieux grands et redoutables, celui-ci que nous pouvons encore nous appuyer, ce soir éternel, notre Dieu. Que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus, qui est l'éternel, c'est notre Dieu. Qui est notre Dieu, si c'est le créateur du ciel et de la terre. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci, c'est notre Dieu, de manifester ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi éternel, notre Dieu. Gloire et louange à toi qui vit et qui règne à jamais. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te glorifions, éternel, notre Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Seigneur, lève-toi, grand roi de l'univers. Lève-toi, éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur, merci de répandre ton amour au milieu de nous. Merci, tendre Père, de manifester ta présence parmi nous. Nous te sommes infiniment reconnaissant et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sois loué, éternel, notre Dieu. Nous invoquons ta présence parmi nous. Nous t'invitons au milieu de l'éternel, notre Dieu. Nous t'invitons dans nos vies, dans nos familles. Nous t'invitons au milieu de l'éternel, Dieu tout-puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent au nom puissant de Jésus. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu semblable à toi. Lève-toi, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel, notre Dieu, pour ta grâce. Merci, éternel, notre Dieu, pour ton amour, au nom puissant de Jésus, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons, bienvenue dans le Seigneur, ce soit prier pour que les dieux créateurs et du Seigneur de la terre, bienvenue, s'élèvent dans nos vies. Nous voulons, bienvenue dans le Seigneur, prier pour que Dieu nous donne de dominer, bienvenue dans le Seigneur, sur nos dominateurs. Bienvenue, que Dieu te délivre de ton dominateur. Hallelujah. Soyez béni, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu te délivre de ton dominateur. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le Seigneur, dans Jérémie, 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 c'est Jérémie 31, n'est-ce pas, le verset 11. Jérémie, la parole de Dieu nous dit clairement que, Jérémie 31, le verset 11, car l'Éternel rachète Jacob, voyez-vous, n'est-ce pas, l'Éternel rachète Jacob, il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Alléluia. L'Éternel rachète Jacob, il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Parce que l'Éternel délivrera Jacob, il les libérera d'un ennemi plus fort que lui. La nouvelle, le français courant nous dit, oui, le Seigneur libère Israël, il les délivre d'un ennemi trop fort que lui. Un ennemi trop fort que lui. Voyez-vous, car l'Éternel rachète Jacob, là, Osterwald nous dit, il les retire de la main d'un plus fort que lui. Il les retire de la main d'un plus fort que lui. Alors, il y a une autre version de l'Éternel qui nous dit ceci. Alléluia. Il nous dit que le Seigneur l'a franchi d'un main de son dominateur. Un plus fort. Un ennemi plus fort. Un ennemi trop fort. Bien-éternel, c'est le dominateur. C'est pourquoi nous avons dit, bien-aimé, que Dieu nous délivre de nos dominateurs, ou de notre dominateur. D'un nom fort. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, Maïka, Maïka Nana, que Dieu te bénisse, Mishka. Mon bien-aimé frère, que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Vous tous qui êtes là, parfois je vois les noms qui défilent très vite. Maman Maria, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez, mon frère Richard Songuet, soyez bénis. Merci beaucoup. Pasteur Blandine, que Dieu vous bénisse. Mon frère Jean-Claude Senga, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Alpha, que Dieu vous bénisse. Maman Blandine, Maman Irène, soyez bénis. Soyez bénis. Pasteur Blandine, soyez bénis. Voilà, bénémi dans le Seigneur. C'est ce que je suis en train de voir, mais parfois ça défile très vite. Il y a des noms que je vois peut-être après. Voilà, bénémi dans le Seigneur. Donc, je disais que, on prie, bénémi dans le Seigneur, n'est-ce pas, bénémi dans le Seigneur, c'est celui qui a sujetti. C'est lui qui a servi. C'est lui qui vous met, bénémi dans une situation d'assujettissement. Les dominateurs, bénémi dans le Seigneur, n'est pas nécessairement un homme. Ça peut être, bénémi dans le Seigneur, une situation qui vous a servi. Mais derrière certaines situations, bénémi qui asservissent les gens, il y a un esprit. Les dominateurs, le plus grand dominateur, bénémi dans l'Océan, c'est le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous avons à lutter, bénémi dans l'Océan, contre les dominations, contre le prince hypoté, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est dans Ephésiens 6, le verset 12. Notre lutte n'est pas une lutte charnelle. Notre lutte, bénémi, c'est une lutte spirituelle. Donc, dans Jérémie, que nous venons de voir, Jérémie 31, le verset 11, bénémi dans le Seigneur, on parle bien, il s'agit, bénémi, de la restauration. N'est-ce pas, bénémi ? La restauration de Canaan, bénémi dans le Seigneur. La restauration du peuple de Dieu. Alors, une restauration, bénémi, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, eh bien, le plan naturel. Donc, Dieu parle, bénémi, de la restauration dans l'entièreté du peuple de Dieu. Bien, bénémi dans le Seigneur. Donc, c'est là que Dieu, bénémi dans le Seigneur, malgré ce qui peut nous arriver, l'amour de Dieu envers nous est toujours intact. Malgré que Adam et Ève ont péché, mais l'amour de Dieu envers eux avait tout, était resté intact. C'est Dieu qui est allé vers eux pour les chercher. Alors, la communion était déjà brisée. C'est comme, bénémi, vous êtes en communication avec quelqu'un au téléphone, et puis, le téléphone se coupe. Parce que ça nous avait fait une fausse manœuvre. Mais la personne même relance la communication. Ou bien, voilà, pour une raison ou une autre, vous coupez la communication parce que vous avez mal agi. Mais la personne, malgré que vous avez mal agi, mais la personne relance encore la communication, venir vers vous, afin de trouver une solution avec vous. Malgré ce que vous lui avez fait. Mais c'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. C'est ce que Dieu a fait avec son peuple. Malgré, bénémi dans l'Osséon, le péché, mais Dieu a décidé, bénémi, de pouvoir restaurer son peuple. De pouvoir reléver son peuple, spirituellement. Donc, de pouvoir apporter les saluts à son peuple. Les saluts, bénémi dans l'Osséon, en grec, ça veut dire sozo. Sozo, ça veut dire, bénémi dans l'Osséon, la guérison. La guérison sur le plan physique, tout comme la guérison sur le plan spirituel. Donc, bénémi, c'est une guérison dans l'entièreté, bénémi dans l'Osséon, de l'âme de l'homme, dans l'entièreté, bénémi dans l'Osséon, du corps physique, tel que l'apôtre, tel que Jean-Bénémi dans l'Osséon disait, à Gaïs, Jean disait à Gaïs, voilà, je souhaite que tu prospères en tous égards. Alléluia. Mais sois en bonne santé, qu'on prospère l'état détonnant. Voyez-vous, bénémi dans l'Osséon? Donc, il a dit, bénémi, une parole qui était assez touchante. L'ancien Gaïs, le bénémi que j'aime dans la vérité. Bénémi, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état détonnant. Voyez-vous, bénémi dans l'Osséon? Donc, la prospérité, bénémi dans l'Osséon, du corps, est toujours d'abord précédée par la prospérité de l'âme, de la prospérité physique et toujours précédée par la prospérité spirituelle. Et Dieu, bénémi dans l'Osséon, dans le verset, dans le chapitre 31 de Jérémie, Dieu, bénémi dans la part de la restauration de son peuple, la restauration des canards. Il dit, tu es en captivité. Il y a un dominateur qui t'a pris en captivité. Il y a quelqu'un de plus fort qui te retient, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'accomplir mon programme, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ton héritage. Mais je vais t'arracher de mes décès plus forts. Je vais te libérer de mes décès dominateurs. Il y a le Seigneur. Satan peut dominer une vie à travers d'une maladie. Satan peut dominer une vie à travers la famine. Satan peut dominer une vie, bien sûr, à travers la terreur ou la peur. Satan peut dominer une vie à travers l'oppression, à travers la dépression. Une vie peut être dominée par Satan, à travers une dépression. Quelqu'un qui ne s'en sort pas de la dépression. Donc quelqu'un qui est assujetti aux médicaments. Il prend les médocs tous les jours. Il ne peut pas dormir sans médicaments. Et même les médicaments que la personne est en train de prendre ne lui donnent jamais la paix, la tranquillité dans son âme. Bien, mais la maladie la plus compliquée, c'est la maladie de l'âme. Le corps encore, mais tu peux avoir un bonbon à la main, mais tu vois, ça sera restauré. Mais la maladie de l'âme, c'est une maladie compliquée, bienvenue dans le Seigneur. Et bienvenue, nous sommes dans un environnement où l'ennemi est en train de servir de plus en plus les gens, bienvenue dans le Seigneur. Spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, l'ennemi est en train de servir les gens. Bienvenue dans le Seigneur, je pense, il est très important, bienvenue, que nous puissions prier. Nous puissions beaucoup prier pour que Dieu nous arrache du dominateur. Je dis bien, les dominateurs peuvent passer par des situations pour vous assujettir. Mais quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui est assujetti. Eh bien, il peut, bienvenue, assujettir de plusieurs manières. On peut, bienvenue, il peut assujettir quelqu'un par la drogue, il peut assujettir quelqu'un par la prostitution, bienvenue, il peut assujettir quelqu'un par la pauvreté, la misère, la souffrance, il peut assujettir quelqu'un par des problèmes de tout genre. Donc le problème, bienvenue, c'est tout un cycle, le problème s'enchaîne. Bienvenue dans le Seigneur, mais Dieu a dit à Israël, je veux te racheter, n'est-ce pas, demain, je vais t'affranchir, demain, d'un plus fort que toi, demain, d'un trop fort que toi, je vais t'arracher, je vais te libérer, je vais te libérer de cet oppresseur, je vais te libérer de cet esprit qui t'oppresse, bienvenue, l'oppresseur peut être ton patron au travail, parfois, bienvenue, l'oppresseur peut être ton mari, il y a des femmes, bienvenue, qui sont sous une oppression, n'est-ce pas, l'oppresseur peut être ta femme, l'oppresseur peut être ton enfant, ton propre enfant, qui t'oppresse, si on touche nous ici, en Europe, bienvenue, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, parfois, bienvenue, l'enfant peut être ton oppresseur, bienvenue, il t'émet dans des conditions, où bien, c'est compliqué, voyez-vous, bienvenue, dans l'autre Seigneur, mais nous avons, bienvenue, dans l'autre Seigneur, le plus fort, des plus forts, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Dieu a dit, il a dit, bienvenue, dans l'autre Seigneur, je te rachèterai, des mains, de ton dominateur, je vais t'affranchir, je vais te libérer, je vais te délivrer, des mains de ces dominateurs, qui prétend être forts, mais moi, je suis plus fort que ces dominateurs-là, voyez-vous, bienvenue, dans l'autre Seigneur, nous, nous pouvons, bienvenue, faire confiance, à notre Seigneur, à notre Dieu, car l'Éternel rachète Jacob, il les délivre, de la main, d'un plus fort que lui, regardez, benvenue, Esaïe 40, Esaïe 40, le verset 10, Esaïe 40, le verset 10, le Seigneur dit ceci, voici le Seigneur l'Éternel, vient avec puissance, de son bras, il commande, voici le salaire, il est avec lui, et les rétributions, les précèdent, Alléluia, le Seigneur, vient avec puissance, de son bras, il commande, Alléluia, voici le salaire, est avec lui, et les rétributions, le précèdent, mais le Seigneur, nous pouvons, faire confiance, bienvenue, dans le Seigneur, au plus fort, c'est le Maître, vient avec puissance, il commande, Alléluia, donc il règne, de manière souveraine, et absolue, je reprends encore ce que je viens de dire, nous avons le Seigneur, qui règne de manière souveraine, et absolue, son règne est éternel, et son règne, bien dit, et sans partage, il règne de manière absolue, l'univers tout entier, il a un contrôle parfait, sur tout ce qui se passe sur la terre, il dit, je connais même, le nombre de cheveux, de ta tête, ça, ça ne vous dit rien, il dit, aucun oiseau, aucun passereau, le plus petit oiseau, ne peut tomber sur terre, sans que lui ne le sache, Alléluia, Dieu a le contrôle parfait, de l'éléphant, comme de la fourmi, si l'éléphant a un cœur, la fourmi aussi a un cœur, l'éléphant a un cœur, que vous pouvez voir, mais la fourmi aussi a un cœur, que vous ne savez pas voir, mais la fourmi a un cœur, prenez une fourmi, cherchez le cœur de la fourmi, c'est Dieu qui règne, sous le plus grand, et sous le plus petit, les infiniments, entre guillemets, grands, et les infiniments petits, Dieu règne, et il a un contrôle parfait, dans le Seigneur, que c'est lui qui domine ta vie, que c'est lui qui contrôle ta vie, que c'est lui qui t'assujetti, que c'est lui qui te foule au pied, que c'est lui qui te dévore, que Dieu te libère de ton dévorateur, Alléluia, que Dieu te libère de la puissance, de l'occultisme de la source libérée, qui t'assujetti, et qui t'assujetti, Esaïe, 49, le verset 24, 25, 24, 25, il dit c'est ici, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé, ça c'est la question, le butin du puissant, le butin du dominateur, lui sera-t-il enlevé, Alléluia, et la capture faite sur les justes, échappera-t-elle, Oui, dit l'éternel, la capture du puissant, lui sera enlevé, et le butin du tyran, lui échappera, mais, peut-être que tu es le butin du tyran, peut-être que si ce n'est pas ta vie, ton travail est le butin du tyran, ta santé est le butin du tyran, tes enfants sont le butin du tyran, ton héritage, c'est le butin du tyran, ta destinée est le butin du tyran, ta femme est le butin du tyran, ton mari est le butin du tyran, bienvenue dans le Seigneur, et il dit, bienvenue, le butin du tyran, lui échappera, et il continue en disant, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, c'est le verset 26 qui est intéressant, il dit, je ferai manger à tes oppressions, leur propre chair, et ils s'adifieront de leur sang comme du mou, et tout Dieu saura que Jésus le révèle, ton sauveur, ton rédempteur, les puissants de Jacob, mais le butin du Seigneur, les puissants de Jacob est vivant, Alléluia, il pourrait-on enlever ce qu'a pris un guerrier, le guerrier, les captifs du tyran seront-ils délivrés, voici ce que dit l'Éternel, les captifs du guerrier lui seront enlevés, et la proie du tyran va être délivrée, peut-être que c'est ta santé qui est la proie du tyran, du dominateur, c'est ta santé qui est la proie des sorciers, ils ont dit ta santé quelque part, ils l'ont caché, je ne sais pas, dans un cimetière, sous l'eau, sous un arbre, mais Dieu dit, Alléluia, la proie du tyran va être délivrée, je ferai un procès moi-même, à ceux qui t'ont fait un procès, et je délivrerai moi-même tes enfants, Alléluia, mais dans le Seigneur, nous pouvons faire confiance au Seigneur, nous pouvons encore fixer nos yeux sur lui, parce qu'il est celui qui nous délivrerait la main de nos ennemis, c'est qu'après les héros, lui sera-t-il repris, la capture du juste échappera-t-elle, oui dit l'Éternel, la capture du héros sera reprise, et c'est qu'après les tyrans échappera, je combattrai tes adversaires, et je sauverai tes fils, Alléluia, les délivreront au Seigneur, vont faire confiance au Seigneur, Alléluia, lui sera enlevé, il dit, je ferai procès, à ceux qui t'ont fait un procès, tu es peut-être sujet, à un procès, dans les mondes occultes, dans les mondes de l'Océan, dans les mondes de ténèbres, tu es sujet à un procès, tous les jours, on amène ton cadre, tous les jours, dans les mondes maléfiques, dans le sabbat nocturne, on parle d'étonnant chaque fois, non, hier il a rigolé, avant-hier il a ri, hier il a mangé, il s'est vraiment bien endormi, mais l'autre fois, il a fait des courses, il est revenu, et il était content, ou il était gay, mais elle ne peut pas avoir la gaieté, elle doit toujours être dans la tricette, dans les malheurs, ce n'est pas possible, il est dans le Seigneur, ceux qui t'ont fait procès, Dieu va leur faire procès, Dieu leur procède, pourquoi tu as fait ça mon enfant, réponds-moi, Alléluia, Dieu va les accuser, ceux qui t'accusent au jour et nuit, Dieu les accusera, Alléluia, au tribunal, Jésus Christ est le procureur, il est l'avocat dans le Seigneur, c'est lui qui les accusera, il les accusera, ceux qui t'accusent au jour et nuit, ceux qui te font procès, matin, midi et soir, c'est dont ton nom est sur leurs lèvres, même dans les sommeils, Dieu les accusera, et Dieu les condamnera, Dieu les jugera, parce que Dieu est fidèle, Alléluia, il a dit, le Seigneur, c'est lui qui va, il a dit à Israël, je vais te restaurer, mais la restauration, c'est dans toutes les dimensions de l'être humain, si nous prenons l'homme comme étant tripartite, c'est-à-dire, dans le Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps, Dieu va te libérer, non, non, j'ai beaucoup parlé, on va prier, nous allons élever nos voix, nous allons bénir les dieux grands et redoutables, les dieux puissants, les dieux qui dominent sur les dominateurs, les dieux qui dominent sur toutes choses, nous allons élever, proclamer la grandeur de ces dieux-là, Alléluia, et les vœux, commencent à programmer la grandeur de ces dieux grands et redoutables, Alléluia, Alléluia, commence à louer, commence à louer, commence à célébrer, Alléluia, Alléluia, les psaumes 16, le verset nous dit, Dieu, c'est lui le dominateur, Alléluia, c'est lui le dominateur, de tout ce qui est sur terre, dans les cieux, sur la terre, Alléluia, il est le dominateur, Alléluia, Alléluia, nous pouvons faire confiance à ces dieux-là, commencent à élever la voix pour louer ces dieux, la bénédiction de le Seigneur, il est dit, et j'entends l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu est tout puissant, tes jugements sont véritables et justes, Dieu est tout puissant, Dieu est dominateur, tout puissant, il est dominateur, Alléluia, les tout puissants, les dominateurs, bénédiction de le Seigneur, le verset 14, l'espoir bénédiction de le Seigneur nous dit que, Alléluia, car ce que sont les esprits des démons, qui font des prodiges, qui vont mettre le roi, toute la fin de les rassembler, pour les combats du grand jour, du Dieu tout puissant, bénédiction de le Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, bénédiction de le Seigneur, que ce soit dans l'Apocalypse 19, bénédiction de le Seigneur, notre Dieu, c'est le dominateur, Alléluia, du ciel et de la terre, bénédiction de le Seigneur, dans l'Apocalypse 19, le verset 6, il est dit, bénédiction de le Seigneur, et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os, et comme un bruit de forte honneur, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout puissant, est entré dans son règne, notre Dieu dominateur, il règne, bénédiction de le Seigneur, Alléluia, commence à proclamer l'espoir, le règne de ce Dieu, commence à invoquer son règne, commence à proclamer son règne, commence à louer son règne, commence à bénir son règne, Alléluia, Jésus-Christ a dit, priez comme ça, que ton règne vienne, Alléluia, bénédiction de le Seigneur, commence à lever ta voix pour célébrer le règne du roi de gloire, nous élevons nos voies vers toi éternelles, notre Dieu, nous te bénissons, maître du ciel et de la terre, toi dont le règne est éternel, nous te sommes infiniment reconnaissant, maître du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, éternel notre Dieu, que tu t'élèves, que tu te manifestes, éternel Dieu grand de toi, nous te sommes infiniment reconnaissant, et nous te bénissons, maître du ciel et de la terre, Seigneur, merci, nous bénissons ta grandeur, toi les dieux grand de ta, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta bonté, les dieux grand de ta, il n'y en a point d'autre comme toi, les dieux tout puissants, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, notre Seigneur et notre Dieu, que tu t'élèves, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, éternel Dieu grand de ta, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus, au éternel Dieu tout puissant, que tu t'élèves, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, merci grand roi de l'univers, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, au nom puissant de Jésus, Seigneur merci, merci Dieu tout puissant, grand et redoutable, au nom puissant de Jésus, mais je veux dire le Seigneur, nous allons élever nos voies, Alléluia, mais la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 19, le verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pétera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin, de l'ardente colère, du Dieu tout puissant, Alléluia, bénédole au Seigneur, oh bénédole au Seigneur, il est dit bénédole au Seigneur, Alléluia, je vais commencer jusqu'à partir du verset 11, d'Apocalypse 19, puis je vis le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice, Alléluia, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un filet blanc pur, de sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pétera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin, de l'ardente colère du Dieu tout puissant, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit, roi de roi, seigneur des seigneurs, Alléluia, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, et le roi des rois, proclamons le règne, Alléluia, proclamons que Jésus est seigneur, proclamons sa seigneurie, dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, proclamons la seigneurie de Jésus, proclamons, cette fois, Jésus est seigneur, un, deux, trois, Jésus est seigneur, 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 Alléluia, il commence à proclamer sa seigneur, l'espoir, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, nous proclamons ta seigneurie, notre seigneur, notre Dieu, nous invoquons ton nom, nous proclamons ta seigneurie, tu es le seigneur de gloire, il n'y a point des dieux comme toi, il n'y a point des dieux comparables à toi, tu es le seigneur, Dieu tout puissant, nous proclamons ta seigneurie, Oh le puissant de Jésus Je proclame ta seigneurie dans ma vie Dans ma famille, dans mon ministère Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur Je proclame ta seigneurie maître du ciel et de la terre Il n'y a point de Dieu comme toi Il n'y a point de Dieu semblable à toi Laisse-moi proclamer, célébrer ta seigneurie Oh le puissant de Jésus Maître du ciel et de la terre Je proclame ta seigneurie grand roi de l'univers Je proclame ta seigneurie puissante de Jacob Je proclame ta seigneurie Toi qui assis sous le trône éternel Toi qui assis sous le trône de gloire Je proclame ta seigneurie ce matin Oh le puissant de Jésus Dans ma vie, dans ma famille Dans ma maison, je proclame ta seigneurie Dans mes projets, je proclame ta seigneurie Dans chaque détail, dans chaque aspect de ma vie Je proclame ta seigneurie Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur Je proclame ta seigneurie dans nos projets Je proclame ta seigneurie dans ma destinée Je proclame ta seigneurie Tu es le seigneur de seigneur Tu es le roi de roi Tu es le roi tout puissant Laisse-moi proclamer, célébrer ta Seigneurie Au nom puissant de Jésus Christ Maître du ciel et de la terre Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus Alléluia Tu vas élever la voix Alléluia Tu vas prier Ce soir tu vas déclarer Tu vas détrôner la sorcellerie Tu vas détrôner La puissance de l'occultisme de la sorcellerie Dans ta vie, dans ta famille Au nom puissant de Jésus Tu vas détrôner Tu vas détrôner Le trône de la sorcellerie Le trône de l'occultisme Le trône de la magie Dans ta vie, dans ta famille Dans ta destinée, au nom puissant de Jésus Tu vas détrôner le trône de la sorcellerie Le trône de la magie Le trône de l'occultisme Alléluia Tu vas détrôner ça Dans ta vie, dans ta famille Au nom puissant de Jésus Proclamons Jésus un Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Dieu tout puissant Nous élevons nos voies vers toi Nous proclamons ta victoire Au nom puissant de Jésus Christ Éternel, notre Dieu Merci Merci pour ta victoire Je proclame ta série Dans tous les détails Dans tous les aspects de ma vie Au nom puissant de Jésus Je viens détrôner le trône de la sorcellerie Dans ma vie Dans ma famille Dans ma destinée Je viens détrôner le trône de la sorcellerie Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix La victoire du sang qui a été versé en Golgotha Je viens détrôner la sorcellerie Au nom puissant de Jésus M'intraînu celle de la terre Puissant de Jacob Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Au nom de Jésus Grand roi des nuvères Je me lève contre toute œuvre de ténèbres Je me lève contre la puissance de la sorcellerie Je viens détrôner la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Éternel, notre Dieu Que tu t'élèves Dans tous les détails Dans tous les aspects de ma vie Au nom puissant de Jésus Je viens détrôner la sorcellerie Éternel, Dieu tout puissant Lève-toi Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Je viens détrôner la puissance de la magie Je viens détrôner l'occultisme Dans ma famille Dans ma maison Dans mon ministère Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha Dieu tout puissant Lève-toi Je viens déprogrammer la puissance de la magie Je viens déprogrammer la puissance de la sorcellerie Maître du ciel et de la terre Glorifie ton nom Manifeste ta gloire Ton règne et ton autorité Au nom puissant de Jésus L'éternel Dieu tout puissant Que tu t'élèves Dans tous les détails Dans tous les aspects de nos vies Au nom puissant de Jésus Les grands rois Toi qui assis sur ton trône éternel Toi qui vis et qui règne à jamais Lève-toi au éternel Dieu tout puissant Dans tous les détails Dans tous les aspects de nos vies Manifeste ta gloire Manifeste ton règne et ton autorité Les dieux tout puissants Éternel Dieu grand doutant Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Je détrône la sorcellerie Dans ma destinée Dans ma famille Dans mon ministère Je viens détrôner la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Je viens détrôner la puissance de l'occultisme Dans ma vie Dans mon ministère Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Dans la vie de mon épouse Au nom puissant de Jésus Dans ma maison Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie Je viens détrôner la sorcellerie Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Je viens détrôner Je renverse le trône de la sorcellerie Au nom puissant de Jésus Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Dans nos familles respectives Je viens renverser le trône de la sorcellerie Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix Que le trône des sorciers Que le trône de la sorcellerie Soit renversé Que le trône de la magie Soit renversé Que le trône de l'occultisme soient renversés au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Au grand roi de l'hiver, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous renversons le trône de la sorcellerie, maître du ciel et de la terre. Merci pour ton règne et pour ton offre. Ton autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons bienvenue prier. Alléluia. Tu vas prier, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu s'élève. Alléluia. Bienvenue dans nos oppresseurs. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans tous ceux, bienvenue dans le Seigneur, qui dominent sur ta vie. Alléluia. Bienvenue que Dieu puisse le neutraliser. Bienvenue ceux qui dominent sur ta vie. Les sorciers, les magiciens, les esprits méchants, les esprits diaboliques, les esprits démoniaques. Bienvenue que Dieu le neutralise, le paralyse au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue, priez, n'est-ce pas, bienvenue. Que les tyrans de ta vie, bienvenue, les dominateurs de ta vie, bienvenue, soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'ils soient neutralisés et tu vas les liés. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Alléluia. Bienvenue, que les tyrans de ta vie, l'homme fort de ta vie, bienvenue, soient liés au nom puissant de Jésus. et jetés dans son milieu d'origine, dans le lieu zaride, et qu'ils ne reviennent plus jamais au nom puissant de Jésus. Nous allons bienvenue liés l'homme fort, les dominateurs, les tyrans. Nous allons bienvenue liés les sourcils, bienvenue dans le Seigneur, qui, qui, qui renaît sur nos vies, sur nos familles. Bienvenue, que Dieu le neutralise, le paralyse par le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Les trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dieu tout-puissant. Nous élèvons nos voies avec toi. Nous proclamons ta victoire. Nous célébrons ta grandeur et ta Seigneur. Il est au nom puissant de Jésus. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, maître du ciel et de la terre, que tu t'élèves dans chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, toi, le grand roi. Ô éternel, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions, maître. Je viens lier, Seigneur notre Dieu. Je lis l'homme fort de ma vie. Qu'il soit lié. Alléluia. Je te donne le lieu, Zahida. Au nom puissant de Jésus. Je viens neutraliser par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu neutralise les tyrans. Les tyrans de ma vie. Les tyrans de ma famille. Les tyrans de la vie de mon épouse. Les tyrans de ma destinée. Les tyrans de mon ministère. Que le feu du Saint-Esprit le neutralise et le paralyse. Au nom puissant de Jésus. Que ton feu, notre Seigneur notre Dieu. Que ton feu neutralise les esprits. Les esprits dominateurs. Les esprits qui contrôlent ma vie. Que ton feu le neutralise et le paralyse. Les esprits qui contrôlent la vie de mon frère. La vie de ma soeur. Tant de ma paix. Que les dominateurs de ma vie. Les tyrans de ma vie. Les dominateurs de ma vie. Qu'ils soient neutralisés et paralysés. Les sorciers sur notre Dieu. Les sorciers maîtres du ciel et de la terre. Qui règnent sur ma vie. Sur ma famille. Sur mon destiné. Qu'ils soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient neutralisés. Dieu tout-puissant. Dans la vie de mon frère. Dans toute ton famille d'esprit qui est tendre au Père. Que le feu du Saint-Esprit neutralise le sorcier. L'homme fort tendre au Père. Qu'il soit néanti. Qu'il soit paralysé. Qu'il soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Les dieux de faveur. Les dieux de miséricorde. Maître du ciel et de la terre. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point de semblable à toi. Que tu t'élèves dans tous les détails. Dans tous les esprits. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant. Lève-toi. Alléluia. Puissant de Jacob. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Grand roi des rivets. Nous t'élèvons à la plus haute place. Et nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Maître du ciel et de la terre. Lève-toi au éternel Dieu tout-puissant. Lève-toi dans tous les détails. Et tous les esprits au nom puissant de Jésus. Nous t'en sommes infiniment reconnaissant. Puissant de Jacob. Seigneur merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Les dieux de faveur. Puissant de Jacob. Merci. Merci pour ta victoire. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus Christ. Tu es digne d'être loué. Éternel notre Dieu. Nous t'en sommes infiniment reconnaissant. Et nous t'en rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta faveur. C'est notre Dieu que les tyrans de la vie de mon frère sont neutralisés, sont paralysés. Au nom puissant de Jésus. Les tyrans de la vie de ma soeur sont neutralisés, paralysés. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Que les tyrans de mon âme, que les tyrans de ma famille soient neutralisés, paralysés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Grand roi de l'univers, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Dieu tout puissant que tu t'élèves dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus Christ. Au Saint-Esprit, merci. Alléluia de nous avoir conduits dans ce programme. Alléluia. Que nos oppresseurs soient neutralisés. Alléluia. Que tout esprit qui m'oppresse soit neutralisé, soit lié et rejeté dans ce milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit oppresseur. Alléluia. Tant d'oppes soient liés et renvoyés dans le lieu de Zahidra. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu créé de ta. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, les dieux de paix au éternel Dieu tout puissant. Que tu t'élèves dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Au Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Alléluia. Tant d'oppes, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voies. Bienvenue, tu vas prier. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu brise les liens de la captivité des oppressions, de la captivité des tyrans. Bienvenue, que les liens soient brisés. Alléluia. Bienvenue, que les liens soient brisés. Les liens de la sorcellerie. Les liens de la drogue. Les liens de la débauche. Les liens du malheur. Les liens de la souffrance. Bienvenue. Que les liens, n'est-ce pas? Bienvenue. Les liens du tyran. Les liens du dominateur. Que les liens soient brisés. Que les liens soient rompus en nos bousines de Jésus. Alléluia. Bienvenue. Nous allons bien Audi ¿Prier? Que les liens soient rompus. Que les liens soient brisés. Alléluia. Par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Que les liens de la drogue. soient brisés, soient rompus, les liens du dominateur, les liens du tyran, les liens de l'homme fort. Bien, mais que ces liens soient rompus, soient brisés. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Dieu, tout puissant, nous invoquons ton feu, maître du ciel et de la terre, que les liens soient brisés, les liens de l'homme fort, les liens du dominateur, que les liens soient brisés. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé en Golgotha, puissant de Jacob, lève-toi, que les liens du dominateur soient brisés, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, que les liens soient brisés, les liens du dominateur, les liens du dominateur soient brisés, au nom puissant de Jésus. Je proclame ta victoire, je proclame ton œuvre à la croix, je proclame ta fidélité, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce, t'endres Père, je viens briser les liens, les liens de la sorcellerie, les liens de la captivité, les liens de l'occultisme, que les liens soient brisés, au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci, que les liens soient brisés, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de victoire, c'est merci de briser les liens, les liens de l'occultisme, de la sorcellerie, que les liens soient brisés, que les liens soient neutralisés, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, que les liens de la drogue, les liens de la débauche, tendre Père, les liens de la pauvreté soient brisés, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles respectives, nous brisons les liens, les liens de la maladie, les liens du malheur, les liens de la souffrance, nous venons, bien aimé, bris, tendre Père, je viens briser tous les liens, les liens de la sorcellerie, je brise les liens de la sorcellerie, les liens de malheur, les liens de malédiction, j'ai brisé les liens, les liens des accidents, les liens de la pauvreté, de la misère, j'ai brisé tous ces liens, au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, lève, lève-toi tendre, les liens des sorcelleries, les liens tendre Père, qui lient nos familles depuis des générations, je brise les liens générationnels, au nom puissant de Jésus, que les liens générationnels soient brisés, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, Dieu tout puissant, lève-toi, que les liens générationnels soient brisés, je brise les liens générationnels, les liens générationnels, je les brise, je les neutralise, au nom puissant de Jésus, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de gloire, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, Dieu tout puissant merci d'être élevé, Alléluia tendre le Père, merci, merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus délivre dans le Seigneur, j'allais élever nous abonner, nous abonner, nous abonner, nous abonner, nous abonner, que Dieu nous délivre Alléluia des mains du dominateur affranchis-moi délivre-moi des mains du dominateur délivre mon frère, délivre ma soeur délivre mes enfants, délivre mon mari, délivre ma femme, délivre toute l'église, Alléluia, des mains du dominateur, Alléluia tel qu'il est arrivé, bien aimé dans Jérémie Jérémie 31, bien aimé dans le verset 11, bien aimé le Seigneur le dit clairement, bien aimé dans le Seigneur que je rachèterai Jacob Alléluia, je rachèterai Jacob, car l'éternel rachète Jacob, il les délivre de la main d'un plus fou que lui l'autre version, bien aimé dans le Seigneur, nous dit clairement l'autre version que des Jacob Alléluia Alléluia il dit le Seigneur l'a franchi des mains de son dominateur Alléluia le Seigneur l'a franchi des mains de son dominateur bien aimé dans le verset 11, bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur que Dieu nous délivre, que Dieu nous affranchisse des mains du dominateurs, des mains des sorciers, des mains de démons, des mains que Dieu nous affranchisse sur nos puissants de Jésus, des mains des maladies. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu nous délivre des mains du tyran. Alléluia. Proclamons trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. L'Éternel est Dieu. Tout pour ça, nous proclamons ta victoire. L'Éternel est notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous des mains du dominateur, des mains du tyran, les dieux de la délivrance. Je proclame ta victoire, maître et le ciel et de la terre, car tous genoux fléchis. Alléluia. Dévant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Et tout le temps qu'on fait ce que Jésus est Seigneur à la gloire de nos Pères, Jésus délivre mon frère, délivre ma soeur, des mains du dominateur, des mains du tyran, des mains des sorciers, des mains des magiciens, des mains des occultistes. Délivre-les, délivre-les nos vies, délivre nos familles, des mains des prêtres et maléfiques, des prêtres sataniques. Délivre-nous, tendre-le-pain, délivre-notre santé, délivre-les saintes, délivre-les tendre-le-pain, délivre-les couples, délivre-les familles, des mains des tyrans, des mains du dominateur, des mains des prêtres maléfiques, des mains des sorciers, délivre-les nos familles, délivre-les vies, on est au puissant de Jésus. Délivre-les ton église, délivre-les du dominateur, délivre-les du tyran, délivre-les du plus fort, on est au puissant de Jésus. Délivre, éternel, notre Dieu. Délivre ton peuple. Délivre ton église. Délivre nos familles respectives. Oh, nous puissons de Jésus. Nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre. Nous célébrons ta grandeur, les dieux de la délivrance, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, les dieux de la miséricorde. Oh, éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour la délivrance et pour la libération, nous puissons de Jésus. Alléluia, les dieux de la délivrance. Délivre ceux de nos familles tendres au Père. Délivre-nous, délivre ceux de tous ceux qui sont sous le lien de la captivité. Tendre au Père, merci pour la délivrance. Nous te célébrons pour la délivrance, dans nos vies, dans nos familles. Oh, nous puissons de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénis. Mais commence à remercier le Saint-Esprit. Commence à bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remercions. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Merci, Saint-Esprit, pour la libération. Oh, nous puissons de Jésus, les dieux de la délivrance. Saint-Esprit, merci. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Oh, nous puissons de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous délivrer des mains du dominateur. Oh, nous puissons de Jésus, de nous délivrer des mains, alléluia, des sacrificateurs maléfiques, de nous délivrer des mains des prêtres sataniques, de nous délivrer des mains des sorciers, de nous délivrer des mains des démons. Merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Merci, Saint-Esprit, pour l'affranchissement. Oh, nous puissons de Jésus. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Merci pour l'affranchissement. Merci pour la délivrance. Oh, nous puissons de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Nous allons recommander, n'est-ce pas, bénéficier à le Seigneur. Cette semaine, n'est-ce pas, entre le Mère du Seigneur. Et nous allons, bénéficier, recommander la fin de ce mois entre le Mère du Seigneur. Que Dieu se révèle encore davantage. Que Dieu nous conduise, bénéficier à le Seigneur, dans notre destinée, dans notre héritage. Alléluia. Et dans la délivrance totale, on repousse à nous Jésus. Élevons, bénéficier, comment ça va venir, n'est-ce pas, Dieu le Seigneur, pour cette semaine. Tant de paix, nous élevons nos voies vers toi. Nous te rendons grâce pour la semaine qui commence. Alléluia. Père, nous prions que ta bénédiction se repose sur nos vies, sur nos familles. Nous prions que la délivrance soit réelle et totale aux noms puissants de Jésus. Les dieux de la délivrance, les dieux de la libération, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, maître du ciel et de la terre. Délivre, nous, Seigneur notre Dieu. Délivre ton peuple, délivre tes enfants aux noms puissants de Jésus, le grand roi de l'univers, les puissants de Jacob. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Aucun dieu n'est comparable à toi. Aucun dieu n'est semblable à toi. Alléluia. Puissant de Jacob, merci pour la vie. Merci pour la vie, on est puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, on est puissant de Jésus. Merci pour ta faveur, on est puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité, on est puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté, te revienne toi les grands rois. Nous te sommes infiniment reconnaissés et nous te rendons toute la gloire. Les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible, les dieux de paix, alléluia, les dieux d'amour. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles respectives. On est puissant de Jésus. Gloire et louange à toi et à toi et à notre Dieu. Merci cher Saint-Esprit d'avoir guidé ces moments de prière. Je prie que tu nous dises tout au long de la semaine qui commence. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Je m'élève contre les accidents. Planifiez dans les mondes occultes contre nos vies et nos familles. Cette semaine qui commence, je brise les accidents. Je m'élève contre la mort prématurée. Je brise la puissance de la mort. Je m'élève contre la mort prématurée au nom de la puissance de Jésus. Je brise la mort, la mort prématurée. Je détruis la puissance de la mort au nom de Jésus. Je proclame la vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ton amour et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne au nom de Jésus. Gloire et louange à toi et à notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis toute cette semaine qui commence. Seigneur notre Dieu, que ton sang recouvre. Bénis la fin de ce mois de juin. Seigneur, nous prions que ta délivrance soit réelle, effective et totale dans nos vies, dans nos familles respectives au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'éternel, mon Dieu, fasse-lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez béni au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Maman, bêtis, que Dieu bénisse. Alléluia. Soyez béni, Passeur Blandine. Maman Marie-Jeanne, que Dieu bénisse. Maman Maria, Maman Bita. Soyez béni. Maman Laurel, que Dieu bénisse. Soyez béni, abondamment béni. Maman Valentine, que Dieu bénisse. Maman Alpha, soyez béni. Alléluia. Soyez béni, Maman Marie-Jeanne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Irene, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Irene, soyez béni. Je l'éternel au Seigneur, que Dieu se souvienne de vous. Au nom de la puissance de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. À très bientôt, Maman. Alors, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Alors, mon frère Jean-Claude Senga, que Dieu vous bénisse. Soyez béni. Alléluia. Mon frère. Alléluia. Richard Senga, que Dieu bénisse. Soyez béni, béni de l'O Seigneur. À très bientôt. Merci. Soyez béni. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501